Seigneur, qu'attends-tu encore de moi ? Ton humble serviteur a suivi avec dévotion les ordres de notre Sainte Mère Lambe, mais elle se refuse à me révéler le jour de ton retour. Je t'ai vu oxyre le faux prophète Andrew Ryan, qui nous a détournés de ton regard bienveillant. Pourquoi ne me parles-tu plus, Seigneur ? J'ai bâti ce temple grandiose pour rassembler ton troupeau, et malgré cela, tu restes muet. Pourquoi n'aveuglerais-tu pas mon frère, comme tu as aveuglé Paul sur la route de Damas, pour qu'enfin, il puisse contempler ta gloire ? Je suis seul, Seigneur, seul. Je n'attends de toi qu'un signe. Daniel, ensemble, nous avons dessiné Rapture. Wells and Wells Architects, tu t'en souviens ? Mais Andrew Ryan nous a pervertis, mon frère. Il nous a détournés du Tout-Puissant. Le Docteur Lambe, elle, nous offre le salut. Tout ce que je te demande, Daniel, c'est un signe de ta foi, un signe infime. Je t'ai laissé un présent à la perle rose dans ton bureau. Le code y est inscrit. Bientôt, Daniel, nous prierons pour ton âme égarée. Andrew Ryan nous a abandonnés dans l'épave du passé. Sophia Lambe, elle, nous montre que nous ne sommes pas seuls, qu'ensemble, nous formons une famille. De ce fait, si vous croisez un homme à terre, tendez-lui la main et relevez-le, car il est votre frère. Sophia Lambe nous apprend que ce que nous avons en commun, c'est le bien commun. Ce qui est indivisible est ce qui est juste. Elle nous guide vers cet indivisible, là où les rivières de lait, de miel et d'Adam coulent infiniment. La fille de Rapture, Eleanor, sera notre vaisseau sur ses eaux. En elle, nous renaîtrons. Nous avons foi en l'enfant du salut, notre sauveur, notre vaisseau consacré, dont le sang de notre sang mêlé, le péché de notre péché mêlé, l'esprit de notre esprit mêlé, la vie de notre vie mêlée, nous permettra de jaillir hors des ténèbres, d'anéantir la tentation première et de nous délivrer du mal, l'individualisme. Nous nous en remettons au nouveau et à l'inconnu, porté par notre force commune et guidé par Lambe, l'agneau de Dieu.